Je me dis que ça va changer. Tenez, je vous propose l'optimiste parmi les optimistes. C'est Pierre Ferbank. Ça fait quand même 98, donc ça fait quand même pas mal de temps que je suis en sélection. Il y a des anciens, il y a des nouveaux, tant mieux. Mais c'est vrai qu'en fauteuil, on est de moins en moins nombreux. On est un peu comme les flamants roses, on voit disparition. Mais on essaye de motiver des jeunes et tout ça. Mais le niveau est tellement élevé que ce n'est pas évident. Maintenant, il faut beaucoup plus de soutien pour qu'ils puissent y arriver. La question du jour, y a-t-il une vie en dehors des compétitions, en tout cas pour ce qui concerne l'équipe de France ? La réponse, c'est oui. La preuve avec ces pérégrinations diverses et variées. Bon, je vous rassure, il n'y aura pas de long discours. Mais je voulais d'abord, avec Mathilde, mon épouse, vous souhaiter la bienvenue. Parce que nous sommes extrêmement heureux que vous soyez ici à la résidence de France, c'est-à-dire dans votre maison. Et l'équipe de France s'y sentait bien dans cette maison. Ce fut l'occasion, le temps d'un cocktail, de partager les émotions vécues et de recevoir les félicitations de l'ambassadeur de France pour les médailles obtenues. Les médias locaux étaient eux aussi de la fête et en profitèrent pour glaner de nouvelles interviews. Parmi les invités, nous pouvions compter sur les deux lycées français, Voltaire et Bonaparte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada